Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis de retour à Tercéra. Tercéra, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail, et sa grande particularité, c'est comme 8% de la masse terrestre, eh bien, Tercéra est une île. Eh oui, quand le temps est bon, malheureusement pas vraiment comme aujourd'hui, eh bien, c'est une parfaite destination de vacances, on a du dépaysement, ça change, et même la biodiversité, finalement, change. Alors, pourquoi est-ce que cette biodiversité change sur les îles ? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo, c'est le syndrome insulaire, ou comment est-ce que l'isolement va conduire à un changement dans la richesse, le comportement, ou même l'évolution des espèces présentes sur une île. Alors, des îles comme celle-ci sont de véritables laboratoires naturels pour étudier tous les concepts que je viens de vous citer et que je vais vous détailler. Eh oui, effectivement, c'est dans ce laboratoire que je travaille, et aujourd'hui, il faut que j'aille faire un tour, étant donné qu'on se prend quelques tempêtes ces derniers temps et que j'ai deux, trois dispositifs assez sensibles, il faut que j'aille vérifier s'ils sont encore en vie. Alors, c'est parti, je change de chaussure et on part en expédition dans la forêt native pour aller voir, eh bien, quelle est la particularité de la biodiversité insulaire. Bon, alors, les conditions météo sont vraiment pas top. Beaucoup, beaucoup de vent. Heureusement, pas encore de pluie. J'espère ne pas en avoir. Mais bon, c'est ça, c'est le début de l'hiver. Ici, aux Açores, on n'a plus notre anticyclone. Du coup, quand je vous disais, bonne destination de vacances, oui, en été, en hiver, accrochez-vous. Bon, clairement, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Il faut que j'aille au cœur de la forêt native, du coup. Et on va se retrouver là-bas, parce que c'est là que je vais vous présenter un des premiers aspects du syndrome insulaire. Allez, je me dépêche. Mince, je viens de sentir quelques gouttes. Il va falloir se dépêcher. Alors, comme vous le voyez, je suis au cœur de la forêt native des Açores, un des écosystèmes les plus riches en termes d'espèces et surtout le plus fascinant à étudier. Mais en fait, le plus riche, oui, mais non. Si on compare la même surface de cet écosystème avec un écosystème similaire sur le continent, eh bien ici, on est relativement pauvre finalement en termes d'espèces. Mais ça, c'est parce qu'il y a deux choses qui conditionnent la richesse de la biodiversité insulaire. Ces deux choses, ce sont l'isolement géographique et la relation R-espèce. Je vous explique tout ça. Commençons par la relation R-espèce. Plus un habitant est grand, plus il peut accueillir d'espèces. Cela s'explique par une plus grande diversité de niches écologiques et de ressources. Cependant, sur les îles, la petite taille limite les habitats disponibles et donc le nombre d'espèces qui peuvent y vivre. L'isolement géographique joue un rôle tout aussi crucial. Plus une île est éloignée du continent ou d'autres îles, plus il est difficile pour les espèces d'y arriver. Les oiseaux et les graines transportées par le vent peuvent y parvenir, mais les mammifères ou les reptiles sont souvent exclus. Ces deux facteurs interagissent. La petite taille des îles réduit leur capacité d'accueil et leur isolement géographique limite le nombre d'espèces capables de les coloniser. Ensemble, ils s'expliquent pourquoi les îles abritent souvent des écosystèmes uniques mais moins riches que ceux des continents. Du coup, les îles ont moins d'espèces que ce qu'elles pourraient avoir théoriquement. En écologie, on appelle ça qu'il y ait des niches vides. Et ces niches vides, ça a tendance à attirer énormément les espèces exotiques envahissantes comme celle qui est à côté de moi. Le longose, Edithium garnarianum, et lui qui aime bien occuper ces niches vides du moment qu'il y a un petit peu de place pour lui. Alors, je continue sans trop m'arrêter puisque j'ai eu deux ou trois petites gouttes qui m'ont rappelé que la météo n'est pas top. Et finalement, heureusement que j'ai pris des bottes pour aller au cœur de la forêt. Je vous disais, eh bien, on a de la place dans cet écosystème. Il y a des niches écologiques qui sont vides. Et certaines espèces aiment bien prendre la place mais d'autres espèces sur les îles aiment bien s'étendre. Et oui, c'est le principe de l'augmentation de l'amplitude écologique. On va prendre plus de place et ça, bien sûr, par rapport aux espèces homologues sur le continent. Par exemple, je vais commencer d'ici peu des études concernant les petites guêpes parasitoïdes ici. C'est-à-dire les guêpes qui, comme dans la série Alien, pondent à l'intérieur d'un hôte. Et il est connu que cette relation hôte-parasite est très spécifique. Un certain parasite va parasiter un certain hôte. Mais ici, sur les îles, je m'attends à ce qu'il y ait des espèces qui sont plus généralistes. C'est-à-dire des espèces qui vont s'attaquer à une plus grande gamme d'hôtes connaissant l'augmentation de l'amplitude écologique. Alors, ça, c'est des hypothèses. Je pars avec ces hypothèses-là pour faire mon travail. Oula, heureusement, effectivement, que j'ai pris des bottes. Bref, ça va être mon travail. Et je vous encourage à me suivre sur les réseaux si cette problématique vous intéresse et si vous avez des questions, si vous êtes curieux, puisque je mettrai très rapidement des petites news à propos de ce projet. Une des raisons avancées pour laquelle les espèces augmentent leur amplitude écologique, c'est la limitation de la concurrence. Et oui, on a moins d'espèces, finalement, sur les îles. Il y a moins d'espèces qui rentrent en concurrence pour les ressources. Et du coup, on peut prendre plus de ressources. Mais cette limitation de la concurrence va avoir un autre impact sur la biodiversité insulaire. Et bien, vous me voyez galérer depuis tout à l'heure, parce que la forêt native, ici, aux Açores, est extrêmement dense. Et oui, c'est une des particularités, encore, de la biodiversité insulaire. C'est cette densité importante de population. Même si les populations sont relativement petites, il y a peu d'individus, et bien tous les individus se concentrent au même endroit. Et ça crée ces environnements qui sont extrêmement denses. Voilà, comme tout autour de moi. Ah, juste derrière moi. Voilà, si j'essaie de ne pas tomber. Voilà, ça, c'est totalement impénétrable. La forêt est trop dense. Alors, qu'est-ce qui crée cette densité de population ? Et bien, encore une fois, c'est la diminution de la concurrence et la diminution de la prédation. Il y a moins de régulation par des interactions interspécifiques. Et du coup, on peut tranquillement, et bien, se développer à côté de son voisin. Mais augmenter la densité, et bien, c'est réduire la distance avec son voisin. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des interactions intraspécifiques au sein de la même espèce qui sont beaucoup plus importantes. Et ça, et bien, ça va créer des pressions évolutives tout à fait uniques et qui peuvent, à terme, être responsables de l'endémicité insulaire, c'est-à-dire des formes de vie qui sont uniquement présentes ici. Comme par exemple, et bien, l'horus azurica, juste derrière moi, ou Juniperus brevifolia qui fait des grands arbres. Voilà, ce sont des espèces endémiques de l'archipel des Açores. Quand je vous parlais tout à l'heure d'espèces qui prennent la place quand elles en ont l'occasion, tout autour de moi, cette grande plante là, qui fait, bon, là, c'est ce qui est passé de l'inflorescence. Et bien, c'est l'Ichium garnarianum. Je vous en parle quasiment à chaque fois parce que ça fait partie du top 100 des espèces exotiques envahissantes sur Terre, originaire de l'Himalaya, mais invasive sur beaucoup, beaucoup d'îles pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire, et bien, la place et la disponibilité des ressources. Et ça, c'est un petit peu un problème. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, mon travail consiste à aller vérifier si mes petits dispositifs sont toujours bien en place après les tempêtes, mais également à récupérer des échantillons du suivi à long terme d'arthropodes qu'on fait, voilà, qui est organisé depuis 2012. Mais cet échantillon, et bien, je suis quasiment en mesure de prédire le contenu, non pas parce que j'ai mis au point un modèle d'IA, je vous renvoie à ma vidéo précédente où je parlais du développement d'une intelligence artificielle pour prédire la nature, mais je suis également en mesure de prédire le contenu tout simplement parce que les espèces ici sont très sédentaires. Effectivement, sur les îles, on a une augmentation de la sédentarité, si vous voulez, une diminution de la mobilité. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que sur les îles, eh bien, on est moins mobile ? Alors, il y a deux bonnes raisons à ça. Cui, cui, cui ? Ouais, on parle de toi tout à l'heure, t'inquiète pas. Il y a deux bonnes raisons à ça. La première, eh bien, c'est que les espèces les plus mobiles, elles sont déjà parties. On a énormément de vent ici aux Açores et en général sur les îles. Et du coup, les espèces les plus mobiles se font emporter. Il va juste rester des populations qui ont moins de mobilité. Et ça, au fur et à mesure du temps, on va évoluer vers une diminution, voire une perte totale de la mobilité sur les îles. Une deuxième explication qui est finalement aussi valable, mais qui est assez biaisée par notre regard humain, c'est que finalement, il y a peu d'intérêt pour une espèce à quitter une île. Et oui, la probabilité de trouver un autre petit caillou au milieu de l'océan, c'est quand même assez faible. On est bien là, on a des ressources, eh bien, on va se développer et puis on va rester là. Donc, on reste sédentaire sur une île. Mais le fait que les espèces prospèrent dans un endroit très particulier, dans un lieu très précis, eh bien, augmente forcément leur vulnérabilité puisque si ce lieu, cet écosystème disparaît, eh bien, l'espèce disparaît aussi. Alors, c'est bon, je suis rassuré. Mes petits systèmes technologiques ont finalement résisté à la tempête et aux tempêtes qui sont passées. J'espère qu'ils vont résister aux prochaines. Mais là, je suis en train de vous chercher une espèce assez particulière pour vous expliquer un aspect du syndrome insulaire qui est, je pense, un des plus connus. Alors, c'est une espèce d'arbre. Il faut bien que j'ouvre les yeux. Il faut que je la trouve. En général, elle n'est pas rare dans ses forêts. mais je ne suis pas tout à fait sur la bonne... Je ne suis pas tout à fait à la bonne altitude. Alors, du coup, elle est un peu plus difficile à trouver. Bien ouvrir les yeux. Parce que vraiment, elle est assez particulière par rapport à une espèce homologue que vous connaissez et que vous allez avoir bientôt sur les tables. Bon, allez, je me mets en recherche et dès que je l'ai trouvé, je montre ça. Ah, peut-être là-bas. Alors, effectivement, je l'ai trouvé. C'est cette espèce qui est juste là, au-dessus. Il faut juste que j'arrive à trouver un moyen de grimper puisque ce qui est important à vous montrer ici, c'est la feuille. qui est totalement particulière. Bon, étant donné que je n'ai pas non plus envie de me risquer dans les arbres, je vais aller ramasser une feuille qui est tombée là et je vais vous parler de ceci. Ceci, eh bien, c'est une feuille de l'espèce de houe, Ilex azurica. Eh oui, par rapport au houe que vous allez avoir sur les sables d'ici peu puisque ma vidéo sort juste avant Noël, eh bien, vous pouvez remarquer que celle-là, elle n'a pas d'épines. Eh oui, par rapport à Ilex aquifolium que vous allez avoir, Ilex azurica n'a plus que à la rigueur cette petite épine tout au bout de la feuille. Alors ça, c'est un des aspects les plus remarquables du syndrome insulaire. Ce sont les changements morphologiques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du nanisme ou du gigantisme, des espèces qui deviennent plus grosses ou plus petites sur les îles. Ça en fait partie, c'est un changement morphologique. Sauf que ici, le changement morphologique remarquable, c'est que j'ai perdu mes épines. Pourquoi ? Alors, sans être finaliste, mais juste à expliquer des faits, eh bien, il y a moins d'herbivores ici. Et donc, il y aurait moins de raisons à se défendre contre les herbivores, les épines, qui servent à éviter que la feuille se fasse manger. Et ça, dans un endroit où les ressources sont déjà limitées, si on nous dit qu'il y a quelque chose qui sert à rien, eh bien, on va enlever cette chose-là. L'évolution va contre-sélectionner cet aspect. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des espèces qui diffèrent totalement niveau morphologique par rapport, eh bien, à des espèces homologues sur le continent. Et c'est pour ça qu'il y a qu'il y a des espèces homologues. il faut que je revienne encore plus vite parce que là, il va commencer vraiment à pleuvoir pas mal. J'ai déjà quelques gouttes qui sont tombées et la luminosité est en train de descendre, ce qui veut dire qu'au-dessus, on a des gros nuages qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de relâcher de l'eau. Mais je ne voulais pas partir avant de vous parler d'un autre aspect absolument intriguant du syndrome insulaire qui est le changement éthologique. Tout à l'heure, on a pu voir qu'on a une proximité assez forte, par exemple, avec les oiseaux. Eh oui, ici, on peut être... Voilà, il y en a juste un qui vient de voler. Depuis tout à l'heure, je suis entouré de petits oiseaux extrêmement curieux. C'est un comportement que vous aurez du mal à retrouver au niveau des zones continentales. Ici, les espèces endémiques ont été habituées à être dans un endroit où il y a peu de prédation. où la crainte du prédateur, finalement, est assez faible puisqu'ils ne connaissent pas le prédateur. Et donc, ils vont avoir un comportement qui est plus audacieux, plus curieux. Ça, c'est un des aspects du syndrome insulaire. Effectivement, sur une île, les espèces ne modifient pas seulement leur forme, mais peuvent aussi modifier leur comportement. Et ça a malheureusement mené à l'extinction de nombreuses espèces, notamment un exemple bien connu avec le dodo dans l'archipel des Masqueragnes. Ouh là ! Je n'aime pas du tout ce soleil là. Ça, ça veut dire qu'on va voir de l'orage. Allez, il faut que je me dépêche. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis bientôt de retour à mon point de départ. Heureusement, sans la grosse pluie, juste quelques petites gouttes par-ci, par-là. Mais, vous l'aurez compris, des îles comme Terre-Sera sont absolument passionnantes. la biodiversité est totalement différente de la richesse spécifique jusqu'au comportement même des espaces. D'ailleurs, je n'avais pas vu, toi, tu essayes de m'embêter. C'est la raison de ma passion pour ces milieux, de mon travail, puisque ce sont des endroits absolument uniques qui méritent d'être mieux connus. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager pour faire découvrir ces endroits et bien sûr, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et d'ici la prochaine expédition, moi, je vous dis, portez-vous bien et partez à l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada